N'est-ce pas incroyable quand les gens tiennent leurs promesses comme moi actuellement qui avait dit que j'allais recommencer à poster des vidéos chaque semaine et me revoilà au bout d'une semaine apparemment il faut à peu près un mois pour qu'une routine se fasse donc si d'ici la semaine prochaine ou la semaine encore d'après j'ai vraiment eu qu'une semaine d'écart entre chaque vidéo c'est que on est bon, on est carré, la routine elle est set in c'est que vraiment vous pouvez vous attendre à avoir une vidéo chaque semaine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a absolument rien de spécial c'est vraiment la vidéo la plus lambda que toutes les youtubeurs ou youtubeuses beauté ont fait c'est-à-dire une make-up routine mais après c'est normal parce qu'une make-up routine change de temps en temps surtout que moi je suis une personne instable, elle change très souvent mais là c'est vraiment la make-up routine que je fais quand j'ai pas envie de réfléchir en fait je sais que quand je commence tôt le matin des fois je me dis pas je vais me faire un line graphique ou je me dis pas je vais faire de la couleur au cas où si ça foire du coup là c'est vraiment le make-up que je fais tout le temps et qui tient toute la journée pour le travail mais avant ça j'aimerais vous parler d'une application qui n'est pas une application de rencontre mais une application qui fonctionne sur le principe des ventes privées qui s'agit de l'application Choose elle m'a contactée directement et m'a donné un petit budget pour que je puisse tester et voir si j'aurais été satisfaite pour vous en parler et je le suis c'est pas vraiment une collaboration commerciale parce que je suis pas payée pour vous en parler j'ai juste eu un petit budget comme j'ai dit sur l'application pour pouvoir acheter quelques petits trucs et vous les présenter et trouvant l'application vraiment vraiment cool et surtout ayant un code promo oh mon dieu je suis tellement une influenceuse alors non ce n'est pas un code promo mais plutôt un code de parrainage je me suis trompée sur le terme et vous pouvez vous aussi avoir votre propre code de parrainage si vous créez votre compte et du coup à chaque personne parrainée vous pourrez vous même obtenir 10 euros du coup je trouve ça super cool l'application Choose du coup comme je dis c'est une application un peu de revente privée c'est à dire qu'il y a plusieurs marques sur l'application qui sont vendues à moindre coût et les marques en général restent une semaine sur l'application et après ça tourne en gros et chaque jour il y a des nouvelles marques qui arrivent et ce que moi j'ai trouvé vraiment super cool avec cette application c'est qu'ils précisaient bien à chaque fois quelles marques étaient eco-friendly durable, made in France, Europe, tout ce que vous voulez mais je trouve que l'application privilégie vraiment du coup les marques européennes, françaises qui sont durables ou faites de manière écologique, naturelle même pour les produits cosmétiques et je trouve ça cool parce qu'en plus ça nous fait découvrir plein de nouvelles marques et le problème avec les marques comme ça en général c'est qu'elles coûtent très cher mais là vu que c'est des ventes privées vous les avez à moindre coût donc pas tout le temps beaucoup, enfin ça va pas vous enlever des 70% mais ça va déjà vous enlever quelques euros et c'est déjà mieux d'acheter ça à moins cher que plein pot dans tous les cas surtout que l'achat je trouve est super pratique sur l'application parce que déjà quand vous cliquez sur le nom de la marque que vous souhaitez acheter il y a directement marqué si c'est durable, eco-friendly ou pas et sinon ça ne dit rien et ça dit juste que c'est à la mode donc voilà dans ce cas là vous pouvez vous-même jauger et je sais que moi du coup quand je suis dessus je regarde que les marques qui sont naturelles ou durables, écologiques tout ça et du coup c'est hyper pratique parce que ça trie en fait naturellement les marques et j'en découvre plein qui sont trop bien que j'aurais jamais vu avant et que je voudrais jamais m'acheter plein pot parce que ça coûte très cher et le principe d'achat est super simple parce que vous avez juste à mettre dans votre panier commandé et après vous avez même le suivi directement sur l'application de où en est votre colis ça arrive super vite j'ai commandé quelque chose je vais vous présenter ça je suis trop contente mais j'ai commandé un petit truc et il est arrivé en 5 jours je pense un truc comme ça mais ça dépend des marques parce que par exemple même il y a du shipping donc il y a des frais de port sur toutes les marques et c'est différent en fonction de la marque par exemple il y a une marque qui peut dire au bout de 30€ d'achat c'est gratuit les frais de port il y en a qui vont dire c'est au bout de 150€ d'achat c'est gratuit et voilà enfin bref ça dépend des marques et je vais dire que le seul point vraiment négatif c'est que vu que les prix sont avantageux ça part vite c'est à dire que si jamais vous voyez une marque qui va arriver vous devez acheter assez rapidement parce que s'il y a une question de taille ou quoi ça risque de partir assez vite je sais que moi au début je voulais acheter un maillot de bain et finalement quand je l'ai commandé il n'y avait plus ma taille du coup je me suis fait rembourser et là j'ai acheté autre chose mais c'est pas plus mal parce que je suis très contente de mon achat encore une fois je vous tease le truc je vais vous montrer c'est quoi mais voilà du coup je vais dire que les gros points que moi je trouve trop cool sur cette application et qui font que je vous en parle aujourd'hui c'est que super simple d'utilisation très belle plateforme également et qui privilégie beaucoup de marques écologiques et ça c'est rare et super cool et surtout qui le précise bien donc c'est bien renseigné et qui ne vont pas vous mentir enfin quand une marque n'est pas écologique ils n'ont pas marqué écologique et que c'est surtout très souvent des belles marques dans le sens où c'est des beaux produits de qualité enfin en tout cas moi j'ai l'impression que surtout il n'y a pratiquement que des marques de qualité en ce moment par exemple la Per Diem qui est une marque de lingerie menstruelle qui est écologique il y a beaucoup de marques handmade aussi ce que je trouve super cool il y a Nomadic State of Mind mais je crois que ça part bientôt donc les sandales à cordon que je trouve trop belles mais il n'y a plus ma taille je voulais grave en prendre mais il n'y a plus ma taille il y a Madara en ce moment la marque de maquillage bio vous vous souvenez quand j'avais un fond de teint Madara qui m'avait duré grave longtemps donc là je ne l'ai plus mais j'avais un fond de teint Madara et vraiment très belle marque donc trop cool de pouvoir la trouver dessus et qui pour le coup est écologique il y a de la déco il y a des vêtements il y a du make-up il y a des utensils de cuisine il y a des accessoires il y a des bijoux évidemment il y a des parfums il y a des parfums et du coup si comme moi vous aimez les belles marques parce que maintenant je suis devenue une meuf bougie je n'ai pas beaucoup d'argent je suis devenue bougie j'essaie vraiment d'acheter des pièces qui sont plus de qualité et puis même pour le maquillage vous savez très bien j'essaie d'acheter du make-up qui a une meilleure composition mais en ce moment je sais que j'essaie vraiment de privilégier la qualité sur la quantité je me dis que déjà j'ai pas non plus énormément d'argent je suis pas là à déborder d'argent je suis pas en manque du tout mais je suis pas là à déborder d'argent non plus mais malgré tout je me dis je préférais mettre plus d'argent dans une belle pièce de vêtements plutôt que d'acheter plein de petites pièces pas belles je vous en reparlerai davantage de tout ça de toute ma manière de consommer etc dans une prochaine vidéo qui sera sur mes bons plans achats parce que j'ai plein de petits bons plans d'achat que j'aimerais trop vous partager et comme je dis j'ai un petit code promo pour vous c'est Marie Vlo qui vous offrira 10 euros au bout de 30 euros d'achat sur votre première commande uniquement et c'est valable à l'infini donc du coup que ce soit dans un mois, deux mois vous pourrez toujours l'utiliser mais en bref je vous avais dit que j'avais un produit que j'avais du coup acheté sur Choose et il s'agit de ce petit produit c'est un rouge à lèvres me diriez-vous et là maintenant vous vous diriez c'est un baume à lèvres il s'agit en fait d'un parfum en stick ça vient de la marque 6 donc 6 fragrance je crois donc c'est un parfum solide qu'on peut appliquer du coup sur les points de pulsation il sent divinement bon moi j'ai pris le numéro 2 romance en calabre et j'ai pris celui-ci parce que les notes c'est exactement ce que j'aime je vais vous les mettre à l'écrit sur l'écran mais c'est vraiment, enfin moi ce que j'adore c'est les odeurs un peu d'agrumes un peu orangé juste qui sent le propre et je vous avais dit dans ma vidéo tri que j'avais une nouvelle association avec le parfum donc ce n'est pas du tout étonnant que j'ai acheté un parfum et j'ai oublié le plus important parler du prix déjà de base il coûte 44€ à l'unité et sur Choose je l'ai eu pour 36€ du coup franchement je trouve que déjà de base c'était pas non plus excessif mais avec la réduction c'est pas mal même si c'est pas énorme je trouve que c'est vraiment déjà ça par contre le seul point négatif je trouve c'est que j'ai pas l'impression que ça sente fort enfin je l'avais mis hier parce que je l'ai reçu hier je l'ai pas encore mis en sortant dehors du coup je vous mettrais peut-être un petit texte là si jamais je l'ai déjà fait si je suis sortie avec mais je l'ai mis hier et il sentait très bon quand je bougeais je sentais quand même qu'il était là mais il sent pas non plus super fort surtout que sur le poignet ça peut partir rapidement parce que du coup on sent quand même l'effet un peu gras par contre quand on le met derrière l'oreille ou sur la nuque ou quoi il sent toujours au bout de plusieurs heures je sentais encore qu'il y avait du produit et aussi pour les peaux sensibles c'est testé dermatologiquement du coup n'ayez pas peur de le mettre sur vous directement sur votre peau et il est naturel enfin il y a plein d'ingrédients naturels dedans et enfin franchement très très belle marque en plus je trouve le packaging trop bien il y a un petit coquillage ici et c'est rechargeable après ça peut pas du coup se déposer sur les vêtements et je trouve que quand même ce qui se sent peut-être que je me trompe mais moi je trouve que ce qui se sent quand on porte du parfum c'est que quand même ça soit sur nos vêtements c'est dommage que ça je sais que je l'utiliserai pas tout seul que je mettrai toujours au moins un autre parfum sur mes vêtements mais j'ai un autre parfum qui sent l'orange donc du coup ça va parfaitement avec en soi donc c'est cool il se complète bien mais c'est chiant que moi je me dise que je peux pas vraiment mettre que ça quoi après si vous avez des vêtements qui sentent vraiment très très fort la lessive et qui sentent déjà bon allez-y mais peut-être que justement ça va peut-être prendre trop sur ce parfum là mais en tout cas moi je sais que j'aime trop avoir vraiment du parfum sur toute ma tenue mais quand même quand on sort sortir ça de son sac c'est quand même incroyable on dirait que vous avez un rouge à lèvres mais c'est un parfum et je trouve qu'il coûte pas excessivement cher en vrai pour un parfum qui est naturel qui sent aussi bon et voilà du coup c'est vraiment un exemple type du style de marque que vous pouvez retrouver sur Choose moi je suis super contente d'avoir des petits trucs écologiques je me sens tellement meilleure que tout le monde dans ces moments là donc rejoignez-moi soyez meilleure que tout le monde je vous avais dit que j'étais la meuf la plus condescendante sur terre bref je vais enfin la fermer ça y est je deviens vraiment une youtubeuse lambda je fais des plaçants de produits comme ça pendant 25 minutes mais du coup on va passer au maquillage qui est comme j'ai dit ma make-up routine et je vais commencer par mettre ma make-up forever shine control en vrai de vrai de base je mets aussi avant la super group unseen sunscreen mais là je vais pas la mettre aujourd'hui parce que honnêtement je sors pas ce soir mais ce que je fais en général c'est que je mets la super group sur tout le visage parce que c'est une crème solaire et ça qui est une base qui floute qui est une base matifiante je la mets surtout sur les points où je brille parce que du coup la super group ne fait aucun effet particulier c'est vraiment une crème solaire et vous avez déjà parlé de cette base je la trouve pas excellente parce que elle peut pelucher parfois si on la frotte un peu trop après je pense que c'est le cas de toutes les bases matifiantes mais ce qui est cool c'est qu'elle a une super compo parce qu'il y a aucun silicone dedans et voilà sauf que make-up forever je viens d'apprendre je savais pas maintenant je suis un peu plus attention à ça c'est que c'est une marque qui était sur les animaux du coup je ne rachèterai plus jamais et au niveau du fond de teint j'utilise celui de la Provençale et j'en mets vraiment peu là vous voyez j'en ai mis une petite goutte pour tout le visage enfin presque vous allez voir je vous dise un petit peu le truc mais j'en mets très peu parce que déjà c'est un fond de teint qui est assez couvrant lui-même enfin je trouve que ça suffit et surtout qui n'est pas le fond de teint qui tient le mieux au monde il ne tient pas mal mais il peut après une très longue journée migrer un peu au niveau du menton et en vrai pour n'importe quel fond de teint que vous trouvez ne tient pas très bien la vraie technique c'est pas forcément poudrer plus je trouve c'est d'en mettre un peu moins mais par contre je vais en rajouter parce que je vais l'utiliser aussi en anti-cerne je fais ça parce qu'en ce moment je suis un peu plus bronzée vu que je reviens de vacances et que mon Lancome que je mets tout le temps en anti-cerne il est vachement trop clair il me donne un teint vraiment cadavérique je trouve du coup je mets ça en tant qu'anti-cerne et franchement étonnamment je suis assez surprise et je pense carrément que si j'avais même pas d'anti-cerne je le ferais tout le temps tout le temps bah du coup tous se font très bien ensemble vu que c'est toute la même teinte après je sais que moi inclus il y a des personnes qui utilisent le concealer pour un peu éclaircir le dessous des yeux et là si vous faites ça vous pouvez pas avoir cet effet là mais moi ça me dérange pas parce qu'en vrai là le concealer je l'utiliserais plus pour juste camoufler les taches marrons autour de mes yeux enfin les taches c'est pas vraiment des taches c'est juste ma fatigue quoi et ensuite pour ce qui est de la poudre aucune grande surprise je vais utiliser la RCMA et je sais que j'utilise toujours les mêmes produits mais en vrai j'ai une réflexion là dessus dans ma tête il y a pas longtemps parce que justement je me disais ah mais en vrai dans mes vidéos on doit se faire chier parce que j'utilise toujours les mêmes produits c'est toujours un peu les mêmes choses et surtout que la poudre regardez combien il m'en reste je risque pas de la finir d'ici là après j'ai un peu réfléchi et je me suis dit bah déjà moi je me vois pas acheter plein de produits juste pour en faire des vidéos si on m'en offre c'est différent wink wink à toutes les marques offrez moi les produits s'il vous plaît mais en tout cas moi je sais que de moi-même je suis pas trop dans la surconsommation des produits comme j'ai dit tout à l'heure j'essaie un peu de faire attention non seulement pour mon argent en fait parce que je veux faire attention à mon argent j'ai pas envie de surdépenser dans des choses dont j'ai vraiment pas besoin et je sais que c'est super intéressant de regarder des créateurs qui testent plein de plein de nouvelles marques etc très souvent qui testent toutes les nouveautés et peut-être qu'un jour je le ferai quand j'aurai vraiment les moyens ou que vraiment je serai intéressée par ça pour l'instant c'est pas le cas je me laisse la marge de changer je dis jamais jamais dit-elle après l'avoir dit mais après en ce moment là je me dis bah justement vous avez plein d'autres créateurs et créatrices qui justement testent plein de nouveaux produits et si moi je rentre pas dedans c'est pas grave en fait je suis pas obligée de faire exactement le même contenu que tout le monde sur la plateforme juste parce que je suis moi aussi youtubeuse beauté ça va pas dire qu'une seule chose finalement en vrai je suis un peu contente aussi d'une manière ou d'une autre de prôner le fait de finir ses produits au max et de vraiment acheter qu'après avoir réfléchi et d'acheter seulement les produits quand on a fini les précédents et de pas accumuler 3 millions de choses et en disant ça bah justement je passe aux sourcils et je vais utiliser le Dayman Prime de chez NYX comme d'hab que je déteste mais que je vais quand même m'obstiner à utiliser le max que je peux parce que ça me fait vraiment chier de me dire que le produit entier va finir à la poubelle quoi et je sais pas vous mais vous savez les vidéos sur TikTok, Instagram de personnes qui ont vraiment quand ils ouvrent leur tiroir mais ils ont tous les coloris de tous les produits toutes les teintes par exemple de blush toutes les teintes de rouge à lèvres toutes les teintes de tout ils ont des tiroirs entiers d'éponge make-up et personnellement ça m'attriste un peu enfin aucune haine envers ces créateurs et ces créatrices parce qu'ils font comme ils veulent et c'est leur vie mais c'est juste que pour moi je choisirais jamais ça enfin encore je dis jamais alors que tout à l'heure je disais que j'y dirais pas jamais enfin en tout cas j'espère pas tomber là-dedans même si imaginons dans le meilleur des mondes j'arrive à vraiment vivre là de YouTube et c'est un de mes goals en vrai parce que j'adore faire des vidéos YouTube enfin vraiment j'aime trop parler avec vous vous raconter ma vie me maquiller en caméra et tout et du coup imaginons qu'un jour ça fonctionne vraiment et que des marques m'envoient plein de produits gratuits et que vraiment voilà je peux je peux les utiliser évidemment que je vais le faire je vais les tester s'il m'intéresse et voilà mais j'espère en tout cas ne jamais tomber dans ce truc là de vraiment avoir un tiroir en tête d'éponge parce que ça sert vraiment à rien pour le coup et ça prend de la place c'est moche et c'est pas écologique et bref je vois juste pas trop l'intérêt mais bon remontrez moi cet extrait vidéo quand j'aurai percé et on en reparlera et là je vais passer au bronzer et au blush et justement en parlant de vraiment utiliser ces produits dans ma toute première vidéo youtube je vous parlais de ce bronzer et du fait que j'arrivais pas à le creuser ou je crois peut-être qu'il venait d'être creusé je sais plus et je l'ai toujours ça se trouve il est grave périmé après la poudre ne périme pas aussi rapidement ou même est-ce que ça périme vraiment comparé au produit crème et pour les longues journées encore une fois je sais pas si c'est juste moi qui suis un peu parano mais je préfère utiliser des blushs et bronzers poudre parce que j'ai l'impression que ça tient plus mais encore une fois ça se trouve c'est juste moi qui me méprend mais vu que je transpire et tout pendant la journée j'ai peur que des produits crème ça ne tienne pas long feu surtout que j'évite en général quand je mets des produits crème de poudrer sur l'endroit où je les ai mis et vu que je poudre moins du coup bah j'ai pas envie que ça tienne moins mon temps mais bon bref tout ça pour vous dire que en vrai je j'essaie de me faire moi-même à mon propre contenu c'est à dire un contenu qui utilise que les mêmes produits parce que en vrai de toute manière depuis le début de ma chaîne je ne suis jamais arrivée que je vous fasse vraiment plein de vidéos de nouveautés enfin c'est pas du tout le truc que vous allez retrouver sur ma chaîne moi c'est vraiment de base mon concept on va dire c'était vraiment juste de me maquiller avec vous quoi de raconter ma vie comme un podcast et de me maquiller en même temps et c'était un peu peu importe les produits et de vraiment juste donner des petits tips make-up par-ci par-là mais principalement juste de me maquiller avec vous quoi et je me dis que pour ça il n'y a pas forcément besoin de 3 millions de produits enfin de nouveaux produits tout le temps quoi et au moins on peut être sûr de mon avis sur les produits que j'utilise si je vous dis que je ne les aime pas ou que je les aime bien c'est que vraiment je les ai testés pendant longtemps et encore une fois dans la même déa de finir mes produits ce que j'utilise tout le temps en ce moment c'est cette palette et preuve preuve j'ai preuve à l'appui ce que je fais c'est très très simple je vais prendre un petit pinceau boule moi c'est un pinceau de chez Zoeva je vais prendre du coup cette teinte qui est très foncée et je vais l'appliquer sous forme de gros liner assez grossier en liner c'est pas du tout un liner mais en mode forme de liner oh non est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose forme de liner forme de juste de fard quoi oh là là ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto make-up voilà juste un peu grossièrement comme ça parce que je viendrai l'estomper après parfois quand j'ai vraiment envie de faire tenir encore plus parce que je sais que j'ai une très longue journée je vais mettre mon concealer en tant que base là aujourd'hui je ne vais pas le faire parce que comme je dis je n'ai pas une très longue journée et je prends la même couleur avec le même pinceau et je le mets au niveau du ras de cil et je pense qu'en vrai le make-up que je suis en train de faire donc le make-up routine c'est vraiment juste un latte make-up mais bon vu que TikTok et Instagram adore donner des noms à des make-up qui existent depuis je vais considérer que c'est un latte make-up et ensuite avec un pinceau plus fluffy je vais prendre une teinte un peu oula je vais prendre une teinte un peu plus claire je vais prendre celle d'en haut ici et je vais l'utiliser comme une sorte de fard de transition en tout cas fard qui va estomper celle juste en dessous et pareil je le fais vraiment grossièrement parce que déjà le matin on n'a pas le temps et en plus en vrai j'aime bien le look pas forcément appliqué dans mes make-up je préfère ça parce que je trouve que ça paraît plus entre grosses guillemets naturel encore une fois j'aime pas trop trop le terme naturel parce que je me maquille et c'est pas naturel de se maquiller mais naturel dans le sens où c'est pas hyper marqué même s'il n'y a rien de grave au fait que ce soit marqué mais moi en tout cas en ce moment le look que j'aime bien c'est vraiment le look comme si j'avais juste mis un peu de couleur sur mes yeux qui n'était pas travaillé en gros vous voyez ce que je veux dire mais qui reste bien estompé quand même quand je dis grossièrement ça veut pas dire là je laisse comme ça et je suis mal estompée et puis voilà c'est juste que j'estompe mais de manière grossière c'est à dire que je ne sais pas trop où je vais je sais juste que je suis la forme de mes yeux et que je les tire juste un peu comme ça sur le texte et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre du mascara je pense que ça je vais le faire hors caméra parce que c'est du mascara vraiment spécial du coup je vous retrouve dans un instant et une fois que le mascara est mis ce que je vais faire c'est que je vais prendre un crayon marron et que je vais me faire un petit liner et pourquoi est-ce que je le fais après le mascara c'est parce que je trouve que quand on le fait avant on se casse un peu la tête à se dire avant qu'il se fonde parfaitement à mon ras de cil ou qu'on va l'étirer et aller jusqu'au bout alors que moi j'ai toujours envie qu'il aille juste sur le côté et là du coup quand on a du mascara j'ai plus droit à l'erreur entre guillemets je ne sais pas comment l'expliquer mais là justement j'ai juste fait un mini pâté je l'étire avec mon ongle et c'est bon en fait c'est tellement plus rapide je trouve parce que normalement je me casse la tête à me dire il ne faut pas que je fasse le trait trop gros il ne faut pas que je fasse ci je fasse ça alors que le mascara en fait il cache déjà un petit peu les dégâts je ne sais pas si vous pouvez le voir mais je n'aurais jamais fait juste ça si je n'avais pas mis le mascara avant parce que j'aurais vu que le liner marron ne se fond pas exactement bien avec mon ras de cil alors que là vu que le mascara cache pas mal de choses je ne me casse pas la tête ça va vachement plus vite en fait limite j'ai juste l'impression de mettre le pâté dans la continuité du mascara en fait du coup c'est ça qui aide un petit peu et avec le même crayon je vais venir juste tracer mon coin interne vraiment je fais juste le petit triangle comme ça à l'intérieur et ça ça sert à juste rendre l'oeil un petit peu plus intense avoir un regard un petit peu plus intensifié vraiment la oeuf qui a aucun vocabulaire ça donne le regard un peu moins vide et je trouve vraiment que c'est la touche qui structure un maquillage et qui fait que vous avez quand même un regard intense même si là en vrai je trouve personnellement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis différent mais que je ne suis pas beaucoup maquillée là en tout cas au niveau des yeux genre je ne me trouve pas beaucoup maquillée je ne trouve pas qu'il y a vraiment une surcharge au niveau des yeux mais j'ai l'impression d'avoir un regard vachement plus marqué et sans avoir fait non plus grand chose et sans paraître non plus hyper maquillée même s'il n'y a aucun problème à paraître hyper maquillée et pour les lèvres je vais utiliser le Lip Oil de Gerard Beauty qui est vraiment mon rouge à lèvres enfin ce n'est pas rouge à lèvres c'est un lip tint mais c'est vraiment le produit lèvres que je mets tout le temps et surtout quand j'ai une longue journée de taf parce que justement c'est un lip tint c'est à dire que même quand la partie glossée se retire il y a quand même en dessous la teinte un peu marron qui reste et ça fait qu'au cours de la journée j'ai juste à me remettre du baume à lèvres par dessus et ça ne fait pas un effet dégueulasse et c'est du coup un Lip Oil slash Lip Tint qui tient bien du coup d'une certaine manière même si comme j'ai dit l'effet glossé ne tient pas longtemps mais en tout cas il vieillit bien au cours de la journée et pour moi c'est un des trucs les plus importants dans un produit lèvres c'est vraiment un produit lèvres qui vieillit bien parce que si c'est pour mettre un produit lèvres et qu'au bout de deux paroles et un manger et bah c'est bon c'est dégueulasse ça sert à rien quoi et je trouve que pour l'instant il fait le job après je ne suis pas sûre de le racheter parce que déjà j'ai envie de tester d'autres Lip Tint mais si je ne retrouve pas mon bonheur quelque part d'autre je me dirais quand même que lui ça va il est pas mal le seul problème c'est qu'il n'est pas hydratant c'est à dire que si jamais de base vous avez les lèvres sèches ne mettez pas ça par dessus en vous disant ça va l'hydrater ou quoi pas du tout et même au cours de la journée une fois que la partie gloss est partie vous aurez les lèvres assez chantes enfin je dis vous mais c'est surtout moi mais je pense que c'est parce qu'il n'y a vraiment rien d'hydratant dans Sleep Oil et ensuite là je ne vais pas le faire non plus parce que je ne sors pas mais ce que je fais en général c'est que je finis par mettre le Skinny Navia de chez Skinny Navia c'est non c'est le Makeup Finishing Spray de chez Skinny Navia j'ai eu la Bridal Edition qui est faite pour les mariages donc vraiment ça tient bien et bien voilà voici ma make-up routine du moment voici à quoi je ressemble littéralement tous les jours de ma vie depuis quelques semaines dans pas longtemps j'en aurais peut-être marre et je ferais un autre make-up mais là je trouve qu'il est assez harmonieux et qu'il me donne bonne mine quoi qu'il arrive et j'ai vraiment vécu des journées dures avec ce maquillage et j'avais quand même une bonne mine du coup c'est que vraiment vraiment ça va et sur ce je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine si j'arrive à tenir mes bonnes résolutions gros bisous